Bonsoir, bonjour, ça dépend un petit peu de quand vous allez voir ceci. Nous voici donc revenus pour la deuxième partie de ce webinaire sur élever un sociopathe. En fin de compte, j'avais prévu ce webinaire pour être sur une soirée, mais je n'aime pas trop que ça se passe sur plus d'une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes pour ne pas fatiguer les gens. Et donc quand j'ai vu que ça prenait un peu trop de temps, je me suis décidé à le faire sur deux soirées. Donc ceci est la deuxième soirée. Si vous n'avez pas vu la première soirée, vous pouvez la voir sur YouTube, sur Malka TV ou vous pouvez l'écouter en podcast. Donc logiquement, tout devrait être bon. Alors, on va résumer un petit peu. On était arrivé à la description d'un enfant sociopathe. Donc il y avait certains signes par lesquels la sociopathie se manifestait. Donc c'était des mensonges répétitifs, une indifférence aux émotions, aux douleurs, aux demandes et aux attentes des autres. Il était en conflit quasi constant avec les parents, les professeurs et les règles. En cas de conflit, les réprimandes, les menaces et les punitions restent sans effet. Il avait une tendance à voler des parents et les autres enfants. Une agression plus ou moins persistante. Harcèlement des élèves plus faibles, bagarre. Et puis donc une longue liste de truanderies de différentes sortes. Il reste tard le soir, il a une tendance à faire l'école buissonnière, il fugue. Et puis une facilité à faire du mal ou à tuer des animaux. Une sexualité précoce. Et c'est là que je me suis arrêté la semaine dernière dans cette description. Je me suis arrêté un petit peu tôt la semaine dernière parce qu'en fin de compte il y avait un élément supplémentaire. Et c'était donc une tendance au vandalisme, à vandaliser les choses, un petit peu peu importe quoi. Et une tendance aussi à mettre le feu. Donc ils peuvent avoir une tendance à la pyromanie, ce qui est un petit peu surprenant. Mais surtout donc on pense la pyromanie parce que c'est une façon de détruire, de détruire certaines choses, de détruire, d'avoir un contrôle sur les propriétés, ce qui appartient aux autres personnes. Donc ils ont cette tendance au vandalisme et donc mettre le feu passe. Et la pyromanie passe sous cette tendance au vandalisme. Alors maintenant, le problème c'est que, d'où ça vient ce genre de truc ? Quand on a un enfant sociopathe, donc, quelle est la raison ? Pourquoi est-ce qu'il est sociopathe ? Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu comme ça ? Et le problème que l'on a, surtout en France et dans plusieurs pays francophones d'ailleurs, c'est qu'on va dire qu'en premier lieu, la faute est chez les parents. Et c'est un petit peu problématique parce que tout parent sait ou a cette impression que si notre progéniture fait des choses qu'il ne doit pas faire, ou si nos enfants ont du mal à s'adapter à la société, si nos enfants ont du mal à avoir de bons résultats à l'école, ou ils sont mal adaptés, et bien c'est parce que nous, en tant que parents, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, on les a déstabilisés, on leur a fait une remarque, on en a donné une gifle, ou une fessée, ou enfin, je ne sais pas. On a fait quelque chose, apparemment, qui fait que ces pauvres enfants ont été totalement déstabilisés et sont devenus ce qu'ils sont devenus. Donc, si on a un enfant qui est sociopathe, en tant que parent, on risque d'avoir du mal à oser demander de l'aide à des professionnels, parce qu'en fin de compte, plutôt que de recevoir de l'aide, on va se retrouver sur le banc des accusés. Et ça, en fin de compte, ça ne change pas grand-chose. Enfin, je veux dire, ça n'aide pas beaucoup l'enfant, même à la limite, si c'était vrai, chose qui n'est pas vraie, on verra ça un petit peu plus tard, mais à la limite, même si c'était vrai qu'une faute que vous avez faite quand l'enfant avait 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, on s'en fout, je veux dire, si vous apprenez ça quand l'enfant a 12 ans, qu'est-ce que vous pouvez y faire ? Vous avez fait une erreur il y a 12 ans, oui, mais alors, ben, quoi ? Enfin, je veux dire, en quoi est-ce que cela changera quoi que ce soit et en quoi est-ce que cela pourra vous aider ? Donc, ça fait qu'en tant que parent, on a du mal à demander de l'aide à différents spécialistes, parce qu'en l'espace de peu de temps, on risque tout d'un coup de se retrouver accusé de tout et de, en fin de compte, de tout le mal-être de l'enfant. Le problème est que, même si on ne demande pas d'aide, on risque fort bien de la recevoir, parce que, vu que l'enfant sociopathe va enfreindre les règles de la société, les règles de l'école, les règles qui l'entourent, il va régulièrement entrer en conflit avec les autres enfants, avec les autorités qu'il ne respecte pas, du fait où il va chaparder ou faire un petit peu toutes ces bêtises, les autorités vont entrer en ligne de compte, et qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, vous risquez parfaitement d'entrer en contact avec les psychologues, les machins, les trucs et les bidules dont vous n'avez, en fin de compte, pas besoin et pas de demander. Donc, à un moment donné, vous risquez, en tant que parent, d'être accusé de... vous êtes la raison pour laquelle l'enfant est sociopathe. Donc ça, c'est le problème numéro 1, qui fait qu'on a du mal à demander de l'aide et du mal à en obtenir. Le point numéro 2, c'est que s'il y a, par chance, un psy qui vous comprend et qui voit le problème, il ne va pas oser poser le diagnostic. Même aux Etats-Unis, où pourtant on reconnaît parfaitement ce syndrome, en fin de compte, les psys n'ont pas le droit de poser le diagnostic avant que l'enfant ait passé les 18 ans. Je sais, en fin de compte, par d'autres patients, qu'il y a une institution en Angleterre où on peut, justement, en tant que parent, avoir de l'aide par rapport à un enfant sociopathe et où on peut envoyer un enfant sociopathe dans cette école ou dans cette institution, qui essaie, dira-t-on, de canaliser un petit peu le comportement de l'enfant. Mais à part cette école, dont je vous dis, j'ai seulement entendu parler de ça par quelqu'un, donc par une de mes clientes, il n'y a pas vraiment de spécialiste qui va oser poser un diagnostic, de toute façon, ils n'ont pas le droit, avant que le jeune ou que l'enfant ait ses 18 ans. Même après les 18 ans, c'est problématique d'oser poser ce diagnostic, que l'enfant est sociopathe ou psychopathe, parce que c'est définitif. C'est un diagnostic, c'est un estampillage d'un certain comportement, d'une certaine personnalité et la plupart des psys ne vont pas vraiment oser poser ce diagnostic. Pourquoi ? On verra ça aussi, également, un petit peu plus tard. D'abord, passons à l'origine. Alors, quelle est la raison ? Pourquoi est-ce que certains enfants deviennent sociopathes et certains autres non ? Ça vient d'où ? Alors, la première réaction que l'on a, surtout en France, c'est donc que ça vient de l'environnement. C'est-à-dire, c'est papa, c'est maman, c'est les copains, c'est les copines, c'est l'environnement social, etc. Alors déjà, il y a une fâchose tendance, aujourd'hui, à donner la faute à l'environnement, quoi qu'il arrive. Si un enfant est maladapté, c'est l'environnement. Si un enfant est schizophrène, c'est l'environnement. Si un adulte est schizophrène, c'est un environnement. S'il est paranoïaque, c'est l'environnement. Enfin, tout est une question d'environnement. En fin de compte, ça vient un petit peu de cette théorie qui veut dire que l'enfant naît ou est à l'origine pure, sans problème, et que s'il y a des tâches, c'est parce que ça vient de l'environnement. Alors ça, religieusement, je ne veux pas me prononcer là-dessus, religieusement, c'est peut-être vrai, mais du point de vue scientifique, c'est totalement faux. On sait parfaitement qu'il y a un matériel génétique qui forme un enfant. Même Freud, à l'origine, n'a jamais réfuté le côté biologique de l'enfant et le côté biologique de certains troubles. Cette idée que les parents et la société sont la cause de tout sont arrivées seulement dans les années 68, 70. Même Freud, à l'origine, n'avait jamais émis ce genre d'idée, et ça, vous pouvez vérifier. Il a toujours renforcé l'idée qu'il y avait un côté biologique. Donc, il y a ce côté biologique que les gens ne veulent pas voir et que pourtant, tout le monde reconnaît, à un moment donné. N'importe quelle mère, ou n'importe quel père, d'ailleurs, sait qu'on peut voir que certains enfants ont des réactions qui ressemblent aux réactions qu'on a eues nous-mêmes, à la même âge, au même âge, et pourtant, on ne leur a pas appris. On a vu des enfants qui ont été séparés de leurs parents biologiques dès la naissance, pour différentes raisons, et qui pourtant ont développé exactement les mêmes qualités, ont eu le même travail, la même profession, le même genre de réaction, le même tempérament. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose de biologique. Tout le monde sait que certains bébés ont une tendance à se mettre en colère très rapidement, d'autres sont beaucoup plus placides. Enfin, bref, on pourrait presque croire que quand on a un bébé, on a une espèce de machin qui n'existe pas, et qui va seulement commencer à exister une fois qu'on aura commencé à émettre des choses dessus. C'est faux. Un bébé, c'est un être biologique qui a des qualités, qui a déjà certaines possibilités, qu'il va développer ou pas, qui peuvent être enterrés ou pas par l'environnement, parce que l'environnement a bien entendu une influence, mais si l'environnement a une influence, il n'a pas toute influence. Alors, dans ce qui est l'environnement, il n'y a absolument aucune étude scientifique qui puisse prouver que l'enfant sociopathe l'est devenu à cause de quelque chose qui s'est produit dans l'environnement ou pendant son développement. Oui, c'est un fait qu'il y a des fois eu des punitions très dures vis-à-vis de l'enfant sociopathe, et oui, c'est un fait que l'enfant sociopathe a ou démontre ou dénote d'un certain manque d'attachement à sa famille. Mais, là où le manque de développement ou le manque d'attachement à sa famille est la cause d'un problème chez beaucoup d'enfants, ou est plutôt le résultat d'un problème chez beaucoup d'enfants, il est la cause du problème chez le sociopathe, justement. L'enfant sociopathe n'a pas d'attachement à sa famille dès le départ, très rapidement. C'est ce qui pose certains problèmes. Oui, il y a eu des fois des punitions relativement dures vis-à-vis d'un enfant sociopathe, mais cela n'est pas l'origine de leur mal, mais c'est en fin de compte la conséquence d'un certain comportement. Parce que les enfants sociopathes n'ayant pas de limite, ils peuvent aller très, très, très loin, ce qui peut frustrer les parents énormément, ou l'environnement énormément, et ce qui peut faire que des fois, l'environnement peut réagir violemment et les parents peuvent, en frustration, aller un peu loin dans certains punissements, parce qu'on se dit, à un moment donné, il doit bien réagir. Et c'est un petit peu là où on a cette... Là, je peux voir, j'ai une question d'Olivier qui me demande si la sociopathie est le résultat d'une évolution d'un État ou une transformation à la suite d'un élément déclencheur. En fin de compte, on va y venir. Donc, si vous attendez un petit peu, vous allez avoir les réponses. Donc, point de vue environnement, il n'y a aucune preuve scientifique, il n'y a aucun essai, il n'y a rien de concluant là-dessus. On sait que l'environnement a une influence sur le développement psychologique de tout le monde. Ça, c'est un fait, et ça, il ne faut pas le nier. Mais, il n'est pour ainsi dire jamais la cause d'une déstabilisation. Ensuite, il y a la théorie du côté biologique. C'est-à-dire que, d'après les différentes études qui ont été faites, et d'après les différentes expériences où on a fait un électroencéphalogramme, par exemple, des cerveaux de personnes sociopathes par rapport aux cerveaux de personnes qui ne sont pas sociopathes, D'après cette théorie, une partie du cerveau se développerait trop lentement, ce qui ferait donc que, sur certains points, ça pourrait développer ce genre de personnalité. Pour se baser là-dessus, les études disent que, apparemment, une certaine partie du cerveau est active chez le sociopathe, alors qu'elle ne l'est pas. Pendant qu'on fait l'électroencéphalogramme, on peut mesurer qu'une certaine partie du cerveau est donc active chez le sociopathe et qu'elle ne l'est pas, généralement, ou pas autant, chez les personnes qui ne sont pas sociopathes. Maintenant, le problème de cette théorie, c'est que la partie du cerveau qui est activée chez le sociopathe, c'est aussi celle qui est active lorsqu'on s'ennuie, lorsqu'on est en train de s'endormir. Et si vous mettez un sociopathe qui a toujours besoin de motivation constante et qui s'ennuie très rapidement, si vous le mettez sur une chaise et que vous lui mesurez son électroencéphalogramme, il va s'ennuyer. Et donc, c'est à peu près normal que cette partie du cerveau donne un résultat. Donc, s'il y a trouble biologique, ce qui est certainement le cas, ce n'est pas parce qu'une partie du cerveau se développe trop lentement et on ne pense pas pour l'instant que ça serait la raison. Mais, les spécialistes sont plus ou moins d'accord, il y a une cause biologique. C'est-à-dire qu'il y a, biologiquement, l'enfant, dès le départ, a une différence au niveau des gènes. La théorie qui, en ce moment, paraît la plus stable et la plus solide, c'est la théorie de l'origine qui serait interactive. C'est donc à dire que la sociopathie, un petit peu comme la schizophrénie d'ailleurs, mais ça, on y reviendra plus tard, je ferai un autre webinar sur la schizophrénie plus tard, si vous le voulez, mais que, en fin de compte, de naissance, l'enfant a la structure du sociopathe. D'après les interviews qui ont été faites avec des parents d'enfants sociopathes ou d'adultes sociopathes, bien entendu, ont été enfants avant, on a plus ou moins les mêmes retours, les mêmes résultats. Surtout les mères, parce que les mères ont donc le premier contact avec l'enfant et le contact des premières années est beaucoup plus intense. La plupart des mères disent que même, au point de vue contact physique, c'était différent des autres enfants, surtout donc les mères qui ont plusieurs enfants. Elles n'avaient pas le même contact, ni physique, ni maternel, si on veut dire ça comme ça. C'est un petit peu comme si, relativement tôt, il y a eu comme une cassure ou un petit peu comme si cet enfant, même à un très jeune âge, était un peu un étranger, un petit peu comme si on ne pouvait pas vraiment entrer dedans ou avoir un contact vraiment proche. Un petit peu comme s'il y avait toujours un voile ou un mur ou une muraille ou quelque chose qui séparait la mère de l'enfant. Et ça, ça a été un résultat, ça a été la réponse que beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup de mères ont donnée. Et donc, on dira que, parce que c'est un résultat qui a été également donné par des mères qui ont eu plusieurs enfants. Donc, pourquoi cet enfant et pas les autres qui sont nés avant ou après, etc. C'est quelque chose que l'on a remarqué. Donc, dès le départ, il y a un problème génétique où cet enfant est biologiquement conçu un peu différemment. et donc, après vient le développement et l'environnement. Et là, dans le cadre de l'environnement, il a une influence sur, si on veut dire que c'est comme ça, le genre de sociopathe qui se développera de cet enfant. C'est-à-dire que si vous prenez un enfant biologiquement conçu qui a ce problème biologique dès le départ, s'il est mis dans un environnement criminel, violent, etc., il y a plus de risques pour qu'il se développe du genre violent, criminel, etc. Si vous mettez cet enfant dans un environnement qui est plus intellectuel ou qui est plus cultivé ou qui est plus dans les beaux quartiers ou ce que vous voulez, il se développera quand même comme sociopathe mais il se développera comme un sociopathe à col blanc comme on les appelle, c'est-à-dire qui pourra peut-être avoir une carrière mais qui néanmoins agira en façon de sociopathe. Il n'y a donc pas d'élément déclencheur en lui-même, c'est un développement tout simplement, un développement qui est conçu par rapport à un côté biologique donc où l'enfant est conçu comme ça et donc qui se développe tout simplement par rapport à la pression ou l'impression qu'il a de l'environnement et c'est donc une différente sorte de sociopathe que l'on tire de ça mais on en tirera un sociopathe. On pense que le problème primordial de l'enfant sociopathe qui développera donc le sociopathe c'est que c'est un enfant qui ne connaît pas la peur. C'est-à-dire qu'il n'a peur de rien. Il ne craint rien. Pour une raison ou pour une autre, il n'a peur de rien. Or, la peur, c'est ce qui nous empêche de faire certaines choses, c'est ce qui fait qu'on apprend de certains problèmes que l'on a. C'est la peur de me brûler qui fait que je ne vais pas toucher la plaque chaude une deuxième fois. Donc, le fait que cet enfant ne connaît pas vraiment la peur fait qu'il lui manque une certaine, enfin, la possibilité de faire l'expérience et de se développer. C'est donc ce qui fait que l'enfant va se développer plus ou moins normalement jusqu'à un certain âge. Et puis, à partir d'un certain âge, généralement un petit peu avant l'adolescence, ça va commencer à tourner en rond. C'est un petit peu comme s'il a obtenu, dira-t-on, les connaissances de base ou les possibilités biologiques de base. Excusez-moi. Et après ça, donc, il ne peut pas aller plus loin. Donc, on pense que le fait qu'il ne connaisse pas la peur, c'est également ce qui fait qu'il ne respecte pas les lois, qu'il ne respecte pas les autorités, etc. Alors, donc, en gros, dans le développement de l'enfant sociopathe, oui, l'environnement ou la façon d'élever votre enfant va avoir une influence. Il va avoir une influence sur l'expression de la sociopathie ou le développement de la sociopathie, mais vous ne pouvez rien faire de la façon dont vous allez élever votre enfant pour l'empêcher de devenir sociopathe. Parce que c'est un petit peu comme si vous vouliez empêcher votre enfant d'avoir les cheveux blonds ou noirs ou les yeux bleus. C'est parfaitement impossible. Il est conçu comme ça biologiquement. Alors, quel traitement existe-t-il pour ces personnes, pour ces enfants ? Est-ce qu'il y a un traitement ? Alors, problème numéro un, c'est que avant de pouvoir traiter, il faut poser le diagnostic correct. Et ça, 9 fois sur 10, surtout en France, ça ne va pas être fait. Parce qu'avec tous leurs calculs et toutes leurs essayer de trouver le coupable et qui a fait quoi et pour quelles raisons ceci et cela, le temps qu'on pose le diagnostic, l'enfant, il aura 25 ans. Donc, le problème numéro un, c'est déjà de poser le diagnostic correctement. Et une fois que le diagnostic est posé, et c'est bien là où est le problème numéro deux, c'est que la thérapie, toute thérapie n'aboutira pas. Quelle que soit la forme de thérapie que vous allez essayer d'utiliser, vous n'obtiendrez rien. Il n'y a pas de médicaments, bien entendu, parce que ce n'est pas une maladie. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une structure de personnalité, c'est une forme de personnalité, c'est une façon d'être. Et on ne peut pas guérir de sa personnalité, on ne peut pas guérir de sa structure moléculaire. Donc, la thérapie, si thérapie il y a, elle n'aboutira pas. généralement, on dit que dans un livre sur la sociopathie, le chapitre sur le traitement, c'est le plus court, pour la bonne raison qu'il n'y a aucun traitement possible. C'est désolant à dire, mais si l'enfant, si cette personne est vraiment sociopathe, il n'y a absolument rien à faire. Et que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, il n'y a absolument aucun traitement possible à l'heure actuelle. Il n'y en aura pas avant très, très, très longtemps. Parce que là, on commence à parler de changement de personnalité. Et si on doit commencer à changer la personnalité des gens, je ne sais pas si vous vous imaginez les problèmes éthiques auxquels cela peut mener. Donc, je ne vois pas vraiment de possibilité de traitement la prochaine centaine. Alors maintenant, il y a certaines choses à se dire et dont vous devez vous souvenir. Et c'est que les sociopathes, même quand c'est des enfants, ce ne sont pas des êtres fragiles. Ce ne sont pas eux qui sont fragilisés. Ce ne sont pas eux qui sont la victime. Mais ça va être plus facilement les petits frères et sœurs, même les grands frères et sœurs, les parents et l'environnement. C'est un petit peu là où le problème est que quand on considère une personne comme malade ou comme instable ou ce que vous voulez, on va logiquement la considérer comme une victime, la considérer comme une personne que l'on doit aider. Or, lorsque l'on parle de sociopathes, les rôles sont inversés. Les sociopathes, même enfants, ne sont pas des êtres fragiles et ne sont pas les victimes. Encore une question, les comportements borderline sont-ils révélateurs d'une sociopathie ? Non. Borderline, alors ça dépend un petit peu de ce que vous appelez borderline, parce que je sais qu'en France, des fois, vous utilisez ce terme un petit peu mal à propos, mais les personnes qui sont borderline sont psychotiques, pas psychopathes. Et c'est deux choses totalement différentes. alors si vous voulez appeler des comportements borderline, si vous dites que c'est des comportements qui vont un petit peu à la limite des comportements normaux, ça peut être de la psychopathie, mais donc dans ce cas-là, c'est pas un comportement borderline, mais c'est donc une... c'est aller un petit peu trop loin dans certaines choses. Les comportements borderline, c'est totalement autre chose, c'est avoir des illusions, c'est croire qu'on entend des voix, etc. C'est tout à fait différent. Une autre question d'ailleurs qui me vient là, est-ce qu'un sociopathe peut aimer entre guillemets ses parents ou les utilise-t-il simplement ? Mon fils âgé aujourd'hui de 24 ans souffre de ce trouble du comportement et c'est difficile depuis toujours. Il peut être un démon, mais aussi lorsqu'il va bien, sembler être et faire comme le meilleur des fils. Suivé en psychiatrie dès l'adolescence, il refuse désormais toute aide ou soutien psychologique. J'ai d'ailleurs acheté votre livre « Élever un sociopathe » qui m'a beaucoup aidé. Merci. Oui, alors, en fin de compte, là, on y vient exactement en ce moment. Alors, si nous parlons encore une fois d'un enfant sociopathe, parce qu'une des choses, c'est ce que l'on peut croire et l'autre chose, c'est ce qui est réel, mais si on parle vraiment d'un enfant sociopathe, il n'est pas capable d'aimer. Les sociopathes n'ont pas la possibilité. Il faut voir ça un petit peu comme un handicap. Ils sont handicapés du point de vue émotionnel et l'amour vers quelqu'un, c'est tout simplement quelque chose qu'ils ne sont pas capables d'avoir. Donc, les parents, même s'ils peuvent les apprécier à un certain moment, tout comme la fratrie, tout comme les copains, tout comme tout ce que vous voulez, ne sont intéressants que lorsqu'ils leur donnent ou leur apportent quelque chose et sont donc considérés plus ou moins comme des objets ou comme des marionnettes qui peuvent être utilisés. Alors, c'est bien entendu moins précis lorsque l'enfant est très petit, mais ça se précise au fur et à mesure que l'enfant grandit et peut prendre plus facilement de la distance. Mais donc, non, il n'y a pas d'amour envers les parents, la fratrie ou ce que vous voulez, tout simplement parce que c'est le handicap du sociopathe, il n'est pas capable d'aimer à considérer comme un handicap. Donc, les sociopathes, même enfants, ne sont donc pas des êtres fragiles et dans la plupart des cas, ils sont même protégés par beaucoup de choses. Ils sont protégés par la société, ils sont protégés par les profs, ils sont protégés par beaucoup de professionnels. Il y a toute une multitude de possibilités dans la société actuelle qui peuvent les protéger et ils n'hésiteront pas à les utiliser, ils n'hésiteront pas à accuser les parents de diverses choses, ils n'hésiteront pas à aller très loin dans beaucoup de choses pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils connaissent parfaitement, donc toutes les... Ils se débrouillent parfaitement bien justement parce qu'ils ont ce manque de peur et parce qu'ils n'ont absolument aucun scrupule. Ils ne recherchent pas le traitement parce que d'après eux, ils n'en ont pas besoin et si on les mène en thérapie, si on les mène dans une forme de thérapie ou autre, l'enfant va être incapable de se livrer. Tout simplement, d'un côté, parce qu'il n'en a pas envie, parce qu'il ne veut pas et puis en d'autres cas, parce qu'il n'en ressent pas le besoin, tout simplement. Il va donc se contenter de suivre la thérapie qu'on lui a indiquée. Il va faire ce qu'on lui dit. Il va essayer de répondre les réponses qu'il pense sont les bonnes réponses et puis c'est tout. Et donc, après un certain temps, il va arrêter la thérapie, déjà parce que d'après lui, il n'en a pas besoin. Une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que le sociopathe sait qu'il est sociopathe ? En fin de compte, oui et non. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est différent des autres, il n'est pas comme nous, mais d'après lui, il nous est supérieur. Parce que d'après lui, la vie, il y a les loups et les moutons. Nous, on est des moutons, lui, il est un loup. Et donc, s'il y a éventuellement une thérapie, s'il suit une thérapie, ou ça n'aura absolument aucun résultat, ou au pire, ça risque d'aggraver son comportement, parce que si, surtout s'il s'agit d'une thérapie de groupe, ou surtout s'il est avec d'autres enfants, ou d'autres jeunes, ou d'autres personnes, parce qu'il va voir comment certaines choses ont un impact sur les autres, et il va apprendre encore plus de trucs. Donc, en fin de compte, la thérapie, si thérapie il y a, au mieux, elle n'aura absolument aucun résultat, et au pire, elle risque tout simplement de le rendre encore plus dangereux, si on le sait comme ça. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? En fin de compte, pour lui, ou pour elle, si c'est une fille, vous ne pouvez rien faire. C'est aussi simple que ça. Maintenant, encore une fois, la victime, ça n'est pas lui, ça n'est pas l'enfant, mais ça va être les autres, et ça va être, entre autres, vous. Même si vous êtes des parents, même si vous êtes des adultes, et qu'il est un enfant. Donc, la première chose qu'il vous faut faire, c'est vous connaître vous-même. Connaissez vos faiblesses, connaissez vos points faibles, sachez par quel point on peut vous manipuler. Soyez francs envers vous-même, vis-à-vis de ça, ne vous la pétez pas, vous avez des faiblesses comme tout le monde, et même si on parle d'un enfant de 8, 9 ou 10 ans, il les connaît, et il les utilise. Il y a un Sénat qui me demande, est-ce que les parents ont conscience d'avoir un enfant sociopathe ou peuvent-ils minimiser son cas ? Alors, là, c'est deux questions en fin de compte. Je réponds à la deuxième en premier, on ne peut rien minimiser du tout. Vous pouvez éventuellement faire de votre mieux de façon à ce qu'il ne devienne pas violent ou ce que vous voulez, mais vous n'avez absolument aucune influence sur son développement. Déjà, on a très peu d'influence sur nos enfants, c'est un petit peu un leurre qu'on a, qu'on croit qu'on forme nos enfants. Bien entendu que non, il y a les copains, il y a l'école, il y a les médias, il y a tout ce que vous voulez, l'influence en tant que parent est minimale. Et encore plus chez un sociopathe. Et les parents ont-ils conscience d'avoir un enfant sociopathe ? Ils ont conscience à un moment donné que cet enfant n'est pas tout à fait comme les autres, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils ne peuvent pas toujours mettre les mots dessus, surtout pas en France où justement on est constamment sous cette idée que si votre enfant se comporte différemment des autres, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal. Donc si les parents voient que l'enfant vraiment déconne un petit peu trop, ils vont commencer par voir qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on a fait qu'il ne fallait pas, etc. Donc ça peut retarder, en fin de compte, la prise de conscience. Généralement, les gens prennent conscience seulement quand ou quand ils lisent mon bouquin ou alors quand ils parlent avec quelqu'un qui a les mêmes problèmes. Enfin, c'est plutôt ça qui va faire le déclic. Mais c'est très rarement quelque chose dont on se rend compte en tant que parent, aussi parce que ce n'est pas très agréable de se rendre compte de ce genre de choses. Une autre question, un sociopathe peut-il donner l'illusion de l'amour à son entourage plus en étant adulte d'ailleurs ? Oui, le sociopathe peut parfaitement donner l'amour à son entourage, qu'il soit enfant ou qu'il soit adulte. Ils sont très bons comédiens et en fin de compte, pour vous en rendre compte, vous êtes obligés d'être extrêmement observateurs parce que le problème est que nous, en tant que personnes, par exemple, en tant que parents, vous vous imaginez que votre enfant vous aime. C'est d'ailleurs le cas, la plupart des cas, heureusement encore. Et donc, bon, vous ne vous posez pas cette question. D'après vous, votre enfant vous aime et vous aimez votre enfant et puis bon, les choses devraient se passer bien. Il faut en fin de compte avoir un œil extérieur pour remarquer qu'il y a généralement un manque de synchronisation dans le temps entre ce qui est dit, ce qui est exprimé et ce qui est fait. C'est-à-dire que si vous regardez de l'extérieur et c'est pour ça qu'un psy qui connaît le truc est important dans ce cas-là parce qu'il peut garder un œil extérieur, si on observe un sociopathe qui va exprimer, enfin, si vous exprimez une émotion, vous allez avoir l'expression de votre visage, vos expressions corporelles qui vont être synchronisées avec ce que vous dites. Si vous voyez un sociopathe exprimer la même émotion, les mots vont arriver une demi-seconde ou un millième de seconde avant l'expression corporelle. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a un décalage parce qu'on ne peut pas, même un très bon acteur, ne peut généralement pas toujours synchroniser ce qui est dit, ce qui est fait, à moins de s'être entraîné extrêmement beaucoup. Donc, l'enfant ou le sociopathe, adulte ou enfant, peut parfaitement donner l'illusion de l'amour à son entourage parce qu'il a appris en voyant ce que les autres faisaient, quelles étaient les expressions faciales, quelles étaient les expressions corporelles, quels étaient les mots qu'on utilisait quand on voulait exprimer différentes émotions et il les reproduit. Mais c'est donc un acte, c'est donc une... Oui, c'est de la comédie et il vous faut vous mettre un petit peu à l'extérieur pour voir la différence. Donc, première chose à faire, connaissez-vous en tant que personne, connaissez vos points faibles car ce sont ces points qui vont être utilisés. Point numéro 2, limiter les dégâts autant que possible. Essayez de... dire-t-on d'empêcher l'enfant qui est sociopathe de faire trop de mal aux autres. Essayez de limiter les dégâts par rapport à vous, par rapport à l'école, par rapport à différentes choses autant que vous le pouvez. Vous ne pourrez pas lui faire comprendre qu'il ne faut pas faire certaines choses parce qu'il ne l'acceptera pas mais vous pouvez mettre des limites. Ça, on y reviendra d'ici un instant. Ne culpabilisez pas. Ça, c'est un point extrêmement important. Je sais que c'est un réflexe parce qu'on continue à se dire qu'est-ce que j'ai pu faire de mal, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Ne culpabilisez pas. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez, avec un peu de chance, essayer de canaliser la sociopathie de façon à ce que ça tombe sur des employés de bureau plutôt que sur des personnes dans la rue. Mais à part ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ayez des règles. Il faut que ces règles soient très strictes de façon à ce que... C'est un fait, il va déborder. C'est un fait, il ne va pas faire ce qu'on lui dit. mais vous avez une certaine légitimité à dire bon ben écoute, on a la règle que tu ne peux pas utiliser l'iPad quand tu fais ça donc tu n'utilises pas l'iPad et on n'en parle plus. Est-ce que les traitements alternatifs ont-ils déjà essayé ? me demandent Céline, Chaman ou autre ? Sûrement, j'imagine. Mais là, je dois dire que par contre, je ne suis pas sûr ni du résultat ni de ce qui a pu être tenté. Donc ça, je dois laisser la question en suspens. Je vais noter votre adresse e-mail, Janice, pardon Céline, et puis je vais essayer de voir un petit peu là-dessus et puis je vous répondrai directement par e-mail. Si vous avez d'autres personnes qui sont intéressées, faites-moi signe dans les commentaires de façon à ce que je vous envoie la réponse également. Ne vous attendez donc pas à une amélioration parce qu'il n'y en aura pas. C'est un état perpétuel, c'est une construction de personnalité et la chose la plus dure, ça va être accepter vos pertes parce que vous allez avoir des pertes. Vous allez perdre des amis, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre peut-être le respect de certaines personnes, vous allez perdre beaucoup de choses et en fin de compte, ça vient avec malheureusement ce comportement et il va falloir vous y attendre. Voilà, je sais que les nouvelles ne sont pas extrêmement bonnes et surtout la dernière partie parce que vraiment, il n'y a vraiment absolument rien à faire là-dessus. J'ai donc écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Élever un sociopathe, vous pouvez le trouver sur Amazon, il se trouve sur Amazon tout simplement parce que les maisons d'édition françaises ne peuvent pas travailler avec moi parce que je suis à l'étranger. donc je suis obligé d'éditer mes bouquins au travers d'Amazon. Pour l'obtenir, pour le trouver, vous allez sur malka.fr slash e la lettre e slash LV et L-E-V-E-R donc à l'infinitif et puis ça vous transmettra directement sur Amazon. Autre bouquin que j'ai écrit c'est Revivre après une relation toxique alors là c'est plutôt pour les personnes qui ont été en relation avec un sociopathe il y en a malheureusement beaucoup et ça vous pouvez aussi la trouver sur Amazon le trouver sur Amazon sans ça c'est sur malka.fr slash e slash Revivre et ça vous mènera directement sur le bouquin. Voilà, super, merci merci Céline j'espère que ça vous a plu si vous avez envie de m'entendre parler d'un autre sujet vous n'hésitez pas vous m'écrivez à cyril arrobas malka.fr si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas non plus et puis sans ça on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire un autre podcast dans l'entretemps je vais vous demander je vais vous je vais vous dire bonne soirée bonne journée bonne semaine bonne ce que vous voulez bonne quinzaine et à bientôt au revoir merci